Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série This is Perger, sur Open Universalis 4, une série dans laquelle on est en guerre contre les Mamelouks, toujours et comme objectif je rappelle de prendre toute l'Egypte. On me dit en commentaire qu'il faut aussi prendre une partie de l'Aldi. Désert de Nubi, super. Ouais, ben ouais, on devrait pouvoir. Alors, bon, il va falloir de toute façon refaire le traité de paix, mais en profiter. Du coup, il ne faudra pas sortir l'Aldi, du coup, puisqu'il est le seul moyen de choper tout ça. Alors, c'était ça, voilà. Il me reste effectivement bien assez pour prendre ça. Pour avoir toute l'Egypte. Ce sera déjà ça de fait, comme ça. On reprend effectivement, c'est ça. Donc, notre traité de paix est juste, mais il faut qu'on ait prendre ça. Ok, ce n'est pas un souci. Vas-y, de base, de toute façon. Et puis, on me dit aussi en commentaire qu'il faudrait que je fasse un peu gaffe à mes cultures, à mettre en avant. Je pense que c'était un dernier épisode, parce que je l'ai fait récemment pour en avoir cinq. Ok, d'accord. Toujours des problèmes avec Byzance. Quand est-ce que notre trêve se termine avec ceci ? Pour le moment, on a encore un peu de marge. Mais est-ce qu'elle va vraiment aller en s'améliorant ? C'est en 1617 que la trêve se termine. Donc, annuellement, on aura 1615, 1616 et 1617. On en aura donc trois tics annuels. Imposer la religion va tomber de 3%, du coup, j'imagine. J'en sais rien pour être un hâte. Développement ne va pas bouger. Notre réputation diplomatique pourrait éventuellement évoluer, il faudra voir. Le reste... Non, la réputation diplomatique ne va pas évoluer, à moins qu'on ait ça qui tombe. Ouais, ça va tomber, mais tout soudain. Ok, on va voir quand ça, ça tombe, ce que ça donne, où on en est. Il y a aussi, j'imagine, un peu de surexpansion qui va tomber dans pas trop longtemps. Ça va aider aussi de ce côté-là pour la réputation diplomatique. Continuerons. On a qui d'autre à part ça dans cette guerre ? Ah ouais, les mecs, donc, Clemson, bon, Shamar. Je ne sais plus ce qu'on avait décidé pour Shamar, qu'on les gardait dans la guerre, dans l'objectif fondamental de les... J'ai l'impression que le son est extrêmement fort. C'est que chez moi, au bien. Bref, pour le moment, continuons comme ça. Comme je disais, je ne sais plus ce qu'on avait décidé pour Shamar. Vous allez là-bas. Il doit y avoir des rebelles, j'imagine ? Ouais, c'est pour ça que vous allez là-bas. Et toi, tu fais quoi ? Toi, tu vas aider là-bas aussi pour les rebelles. Bien, on peut prendre des lettrés. C'est toujours les mêmes. Bien sûr. Ici, bon, on n'a pas de siège sur nos généraux. Ce n'est pas dramatique pour le moment. Les cités revendiquent leurs droits anciens, je n'aime pas trop ça. Évidemment, 25 de réforme gouvernementale. On a fini, hein ? On a effectivement fini. Du coup, on peut tout à fait perdre cette réforme gouvernementale. Et peut-être peut-on... Voilà. De vivre quelque chose chez les marchands. En même temps, mécénat, c'est que 5 sur l'absolutisme. Ça donne quand même du prestige. Ça baisse aussi un peu les impôts, mais on n'est pas trop de soucis. La libre entreprise, c'est clairement le truc qu'il faut. Tej, le plus vite possible. Et là, on a les oulémas. On peut leur enlever aussi les conseils religieux. Donc, le coût des conseillers administratifs. C'est pratique, hein ? Mais où est-ce qu'on en est sur... Ouais, on a 69 d'absolutisme maximal. On n'y est tellement pas qu'on pourrait presque encore se dire pour le moment, on garde ça. On garde... Ça nous gagne de l'argent. Et puis, on s'intéressera à enlever ça dès qu'on le pourra. Il faudra aussi... On n'a que 50% du contrôle des terres. Donc, ça serait... Pardon. Ça serait bien de pouvoir cliquer une ou deux fois là-dessus. Ça va être compliqué si on leur enlève tous leurs privilèges de ne pas les rendre des loyaux de manière systématique. Donc, on pourrait peut-être leur garder un ou deux privilèges. En tout cas, tant qu'on n'a pas à maxer l'absolutisme actuel, en quelque sorte, je pense que ça peut être effectivement une idée. OK. Donc, maintenant qu'on a ça, on va prendre ça. Voilà. Donc là, on sait où on en est. 97. 53. On ajoute la Lodi, mais avec la Lodi, on aura trêve aussi. Trêve de 15 ans, en gros. Donc, c'est parfait comme ça. Mais il faut encore, évidemment, sortir d'autres. Notamment, ou sortir ou occuper d'autres, comme on le fait avec Shamar. Notamment, bon, Mélinde, Mélinde, ça m'embête, vraiment. Shamar, Clemson. En gros, il n'y a plus que Clemson. Le reste, voilà, je ne peux pas faire grand-chose. On a un 3 de siège, d'ailleurs, pour aller s'occuper de Clemson. Est-ce vraiment nécessaire ? À partir du principe que oui. Et on va aller dans ce sens-là. Ici, tu me prends peut-être, tu prends lui, pourquoi pas, mais c'est peu important. De toute façon, tu n'as pas de siège à côté de ça. Toi, ici, on continue notre siège là. Révolte. Ici, on sera un peu trop tard, malheureusement. Et là, on va mettre celui-là, parce que je pense que c'est celui qui est là en bas. Voilà. Et malheureusement, ils seront un peu tard, donc on pourra prendre du séparatisme. Mais je dis ça, on est dans une zone de contrôle. Donc ça va. Trève avec Sind. On a vraiment l'impression que c'est hyper, hyper fort. On descend un petit peu. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est moi qui me fais des idées. J'ai joué à Imperator dernièrement un petit peu pour essayer de préparer, entre guillemets, le stream de vendredi un peu plus correctement que le dernier. Me refaminaliser un peu avec le jeu. Donc c'est peut-être la différence de volume entre les deux qui fait que j'ai l'impression que ce soit si fort que ça ne l'est peut-être pas. Il faut aller vers le légalisme, généralement. C'est ce qu'on veut. Ça nous fait gagner 10 de prestige en plus, ce qui peut être utile. Il n'est pas très très bon mais je pars du principe que lui va durer un petit moment. Il n'y aura pas beaucoup de temps de règne d'Ebrahime. Donc on va le tanker même si ce n'est pas idéal, évidemment. Là, on reste tranquille. Il n'y a pas de grand chose à dire. On les défonce et du coup, vous pouvez revenir par là. Il faut aller vous occuper de tous ceux qui sont là. Ici, on y va plus ou moins en automatique. On ne va pas se poser trop de questions. Mélin, je ne vais rien faire pour Mélin, honnêtement. Je pense que ce ne sera pas nécessaire qu'on s'en occupe. Très bien. Ça, c'est une idée. Chama, on a dit qu'on le gardait dans la guerre. C'est où ça ? Marache. Le siège de la Mecque est terminé. Yes, très bien. C'était les Ottomans qui me demandaient ? On aurait pu accepter. Toujours en guerre contre les Hongrois. Une guerre qui ne se passe pas très bien pour eux. La Hongrie et Milan. les Hongrois s'en sortent bien. C'est toujours pratique s'ils peuvent affaiblir nos ennemis. Bon, on a un moment jusqu'à la trêve avec Toto, de toute façon, mais tout de même. Parfait. Ils occupent des trucs. Ils sont relous. Bon, on a 99% de score de guerre. On ne va pas s'embêter à sortir encore des gens. Ça me va très bien comme ça. Ben, prends-moi un petit peu d'argent. Encore. Ça ne fait pas de raison. Et ça, c'est bon. Et du coup, on va passer au-dessus de 100. Honnêtement. Vraiment idiot, ça. C'est vraiment idiot, ça. Il suffisait d'attendre encore un petit peu où on n'était pas pressé et de finir cette guerre. D'accord, on légitime tout. De toute façon, on ne va pas s'embêter avec ça. Et du coup, évidemment, ils sont repassés au-dessus. On a de nouveaux 100 de prestige. On va peut-être apaiser les dirigeants locaux une petite fois. Histoire d'éviter les problèmes. Ok, on revient là et honnêtement, par là, parce qu'on va rester par là avec eux, puisque je pense qu'il y aura pas mal de monde qui ne va pas être très très content parmi nos récentes acquisitions provinciales. On va se mettre là, diviser en deux. Toi, tu vas aller ici. Enfin, non, vous allez plutôt revenir là, vous. J'aime bien qu'on ait des gens dans cette région-là. À terme, on a perdu notre machin là, ce qui fait qu'on a de nouveau de la réputation diplomatique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste finir de bouffer tout ce qu'on bouffe là en surexpansion. Faire-t-elle un boa et digérer tout ça. Et puis, ensuite, on verra pour la annexer Karamani et ou Balouch. Je dirais, les Balouch, c'est pas pressant, on est d'accord. Karamani, c'est pas pressant non plus, mais un peu plus puisque c'est quand même quelque chose qu'on doit avoir l'Anatolie. Ce qui veut dire, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qu'on va devoir prendre Rod aussi pour être intéressant de commencer à focaliser nos bateaux de ce côté-là. la joielle de Byzance, c'est une excellente idée. Notamment, nos transports. Là, je pense qu'on va s'arrêter là pour les bateaux de ce côté-là. Et là, on peut en faire effectivement quelques-uns. On va juste attendre d'avoir un peu d'argent parce que je pense qu'actuellement, on est très limité. Vous voyez qu'on en perd mensuellement, ou violemment, en fait. Qu'est-ce qui est lié au renfort ? Rien du tout. Donc, c'est juste... C'est juste... D'accord. C'est un problème, du coup. Il faut clairement calmer les choses. On va notamment arrêter de payer notre armée en plein. On va aussi commencer à faire ça histoire de... Parce qu'on doit en avoir des pleins, plein de ces machins. Faire attention. Voilà. Très bien. Toi et toi, vous êtes ici. On a les deux qui vont arriver. Toi, tu peux effectivement aller dans cette direction-là. Et toi, tu peux remonter un peu par là. Voilà. Et j'ai un peu l'impression, j'ai un peu envie de dire qu'on a fini ça. On a fini, on a déjà l'Egypte maintenant, normalement. Pour notre succès, qui est donc des 6 pages. Légitime, d'accord. Donc, il faut que ce soit légitimé. Une fois qu'il sera légitimé, on devrait avoir toute l'Egypte maintenant. C'est bien. Maintenant, il ne nous faut plus que l'Anatolie et la Grèce. C'est une nouvelle, mais du coup, c'est ottoman et ottoman. Ce qu'on pourrait envisager de faire maintenant, effectivement, c'est pourquoi pas... Malheureusement, je ne peux pas tellement... Est-ce que, par hasard, Karaman... Non, je n'ai pas de CB contre eux. Est-ce que mon CB religieux peut fonctionner contre eux ? Non. Je n'ai pas de... Je ne peux pas... Mon théorie n'est pas légitimé. Mais si, je devrais pouvoir. Oui, je peux. Pourquoi je ne peux pas ? Pas de Cassius Belli. Je devrais pouvoir utiliser le Deus Vult, non ? Pourquoi je ne peux pas utiliser le Deus Vult contre Venise ? C'est bizarre. parce qu'on est une province de distance, en quelque sorte. On va fabriquer, du coup, pourquoi pas ? On a des diplomates. Utilisons-les. Surtout qu'on a un qui est là, 200 au milieu à la Byzance. Ce n'est pas hyper utile, soyons parfaitement honnêtes. On a calmé un petit peu les choses en termes de... sur Expansion. On peut commencer à repayer notre armée et relancer ça également. On a ici des séparatistes Mamluk. Ça a fait sens. Ça couste à Souan. Ouais, bon. Toute la région, en gros, on a lui. Et on va venir avec lui pour avoir un deuxième, si jamais. mais stack, très bien. On peut aller un peu plus loin. Il serait intéressant de refaire peut-être quelques canons. On est à 7. 9 canons par... Bon, 13, 3, 7, c'est classe quand même. Mais 9 canons par demi-stack serait pas mal. Pourquoi pas ? On va attendre d'avoir peut-être un peu plus de pognon. On ne peut plus faire d'état. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on doit être pas au-dessus, mais en tout cas à notre niveau de capacité de gouvernance. On peut s'occuper de tout ça. Est-ce que si on prend Synop, par exemple, c'est dans un état ou pas ? Non. Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup qui soient dans des états. C'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Peut-être ceux-là-là. Je pense que c'est juste le développement qui n'est pas énorme. Donc, allons-y. Voilà, 4 diplomates. Euh, missionnaires, pardon. Bien. Et honnêtement, qu'est-ce qu'on fait à part attendre la fin de notre guerre avec les Ottomans ? Je ne sais pas trop. On est en train de fabriquer sur Venise. On pourrait envisager ça, faire des bateaux, pourquoi pas. Euh... Sinon, effectivement, je ne vois pas trop. pas très très grave. Ça peut être un peu embêtant. Bon, là, l'expression agressive a dramatiquement tombé. Perdu notre homme d'état avec la réputation diplomatique. Euh, ce serait bien d'aller en rechercher. Euh... Ça m'embête un petit peu de les faire tourner, cela dit. Ça m'embête un petit peu actuellement. Est-ce qu'on a besoin d'un diplôme dramatiquement en ces temps ? Quand même, hein. Pas dramatiquement, mais quand même. Particulièrement si on souhaite assez rapidement lancer une annexion avec celle de... Karamani. Nice. On va quand même faire tourner les deux. On pourrait presque refaire à un deux gars. On est d'accord qu'on a fini les groupes de Doctrine. Non, 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 je suis bête, il nous reste ça. Euh... Ouais, il faut le prendre. C'est pas hyper intéressant, mais ça nous donnera des nouvelles politiques, tout ça. Ça n'empêche pas, cela dit, de refaire... Ouais, c'est bien, ça. Alors, ça, c'est nettement moins bien. Mais bon, j'ai plus le choix, de toute façon. Euh... Ça reste le plus intéressant militairement, celui qu'on a ici. Ici, tu vas mettre quand même lui, là, parce qu'il est tout à fait intéressant. Et sur un autre stack, j'en sais rien, lui, pourquoi pas, tu vas nous mettre ça. Très bien. Euh... Ici, d'accord. Bon, on n'est pas à des années et lumières, donc c'est pas un souci. Bah, toi, tu nous mets le nouveau avec le cadre de manœuvre, c'est très bien. Et tu vas dans cette direction, là, pour aller t'occuper de ce gus. On a passé un mois. Euh... On va faire tourner. Oh, non. Oh... Pourquoi on a nos gars qui meurent à 20 ans, quoi ? C'est le deuxième, déjà, hein, qui meurent hyper jeune, comme ça, puis qui nous laisse avec un... Tant pis, quoi. C'était le risque, hein, mais bon, quand même, à partir du principe que tous nos gars vont mourir à 20 ans. Euh... Allody, hein, euh... Bon, bah, oui, il n'y a pas tellement de surprises, mais on va aller par là, ici. OK. Ah, stop, avec ces réseaux d'espions. C'est bon, je sais les constituer sans que ce soit forcément... Un philosophe qui coûterait 50% moins cher. On a quoi, actuellement ? On a un philosophe... On a déjà ça, en gros. Parce qu'on a déjà un qui coûte deux fois moins cher. Il a 46 ans, cela dit. Euh... Prenons l'argent, c'est toujours pratique, quand même. Ça va nous permettre, éventuellement, de faire tourner un peu plus ces gars-là. Allez. Yes, réputation diplomatique, c'est exactement ce que je voulais. Nickel. Comme ça, je peux t'améliorer. Au niveau 3, c'est bien, mais on... on perd de nouveau du pognon, maintenant. Comment ? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'on perd de nouveau du pognon, tout d'un coup ? Le premier tour du monde est néerlandais ? Ok, j'ai vu. Il y a une partie c'est du haut en forme, pas tout. Bon, on va... On va... Arrêter de payer nos machins. Est-ce que c'est à cause des nouveaux canons que j'ai fait ? C'est possible ? En tout cas, on va faire un petit peu attention. Bien sûr, il y a une partie qui est à cause de la corruption à cause de la surexpension. Donc ça, ça va partir. On va se faire de soucis de ce côté-là. On en a quand même beaucoup en plus, mais tout de même. On a eu de la chance, on n'a pas eu de mauvais événements à cause de notre surexpension qui était au-delà et 100%. Deuxième rébellion. Hormuz à Bassra. Bien. On va aller les attendre. Et toi, tac, let's go. Parfait. Paf, paf. Alors le problème, c'est que lui, je ne pourrais pas faire grand-chose pour l'aider pour le moment, pour lui faire deux troupes de plus. Évidemment, une fois qu'on aura déclaré la guerre contre les ottomans, on récupérera ce stack, mais pour le moment, c'est un peu mort. Ça, c'est fait. Nickel. Tu peux revenir par là. Top. Ici, ça va être fait aussi. Succès de la conversion, nouvelle province légitime. OK. Ici, on a défoncé ça. On revient par là. Séparatiste macourien. Donc là aussi, on va rester dans la région. Ça doit être là, les séparatistes macouriens, j'imagine. On peut continuer avec ça pour le moment. Voilà. Et après, on va aller dans cette direction-là. C'est plus court. c'est pas trop cher non plus. Voilà. On récupère un petit peu. C'est parfait. Il y avait aussi ça, bien sûr. Puis nos forteresses qui coûtent vraiment très cher. Province légitime, c'est super. Mais du coup, ça va nous mettre effectivement un peu en misère de ce côté-là. On a, cela dit, des points. Je propose de les utiliser. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça de gagné. Ça nous augmente jusqu'à... Enfin, de 50, c'est pas mal. Ce qui veut dire qu'on pourrait même faire de room un état. Je sais pas lequel c'est, j'imagine c'est lui. C'est des jolies provinces qu'il faudra convertir en plus. Allez. Parfait. Maintenant qu'on a affaire à des rebelles et qu'on a le temps, je propose un truc. On serre les dents, on ferme les yeux, on clique sur baisser l'autonomie. En plus, ça va, a priori, augmenter notre absolutisme de manière assez importante, j'imagine. Voilà. Parfait. On a des points militaires. Si jamais on n'en a pas beaucoup, donc peut-être pas trop utilisé. En plus, on a un vrai tocard, mais bien comme il faut pour les années à venir en militaire, donc gardons peut-être nos points. On se focalisera peut-être dessus. Il faudra voir ce qu'on fait de ce côté-là. On a, by the way, des politiques. Pourquoi on me dit ? Ah, c'est la politique. Donc, je peux mettre celle-là. Agitation dans le pays, puissance des missionnaires, bien sûr. Il n'y a pas de raison de ne pas le mettre. Ici, il y a des raisons de ne pas mettre celui-là. Et là, agitation dans le pays, contribution à la limite. On pourrait encore baisser l'agitation dans le pays. On a quoi, là ? Morale terrestre ? Ah, mais non, ça, c'est bien, ça. On ne va pas perdre un point militaire, surtout pas maintenant, mensuellement. Et c'est toujours useless, a priori. Ou alors, on pourrait commencer à le faire par principe. Je propose, cela dit, par principe, de plutôt manger, lui. Je veux juste... Ouais, on va juste attendre la fin, comme ça, on sait plus clairement où on en est. Peut-être essayer quand même de combiner les deux mangeages. Ça pourrait être pas mal. Très bien. Avec Tunis. OK. Est-ce qu'il y a un moyen ? Je crois qu'il me semblait avoir vu qu'il y a un moyen avec zéro allié. Donc, il n'y aurait pas vraiment moyen de les faire venir dans une guerre. On va voir ça. Voilà. Parfait. Financièrement, c'est beaucoup plus sain. Ça fait sens. C'est une bonne chose. Toto, non, effectivement. Ils sont alliés à personne. Ils sont en guerre contre la Russie. Bien, 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 bien. Ça veut dire qu'on se rend bouffé tout le nord ici, ou en tout cas, bonne partie du nord. Et ils ne seront plus que ça parce qu'ils se sont faits grave faibles par les Hongrois. Donc, les Ottomans ne sont plus du tout une menace pour le coup. Je pense qu'ils sont à peu près ce qu'ils avaient au début, non ? Sans compter ça. À mon avis, ils ont même plus au début parce qu'ils vont un peu plus loin, me semble-t-il. Mais je ne suis pas sûr. Mais bon, de toute façon, on verra tout ça au prochain épisode. Les gens, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada